Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va parler aujourd'hui dans cette vidéo de nouveautés, nouveautés concernant Total War Warhammer 3. Alors il y a une roadmap, donc une feuille de route qui va arriver concernant l'année 2024 et probablement peut-être même un petit peu après. Pour le moment, qu'on soit clair, on est dans l'incertitude et évidemment on va attendre que cette roadmap soit publiée pour parler plus en avant, mais il y a déjà des choses sur lesquelles j'ai envie de revenir, notamment un nouveau modèle qui a été récupéré dans les bases de données du patch Throne of Decay, un modèle d'ogre, comme vous le voyez, loin d'être finalisé, même si on a quelques indices, notamment son casque qui rappelle beaucoup celui d'un ogre, un seigneur ogre connu, à savoir Goldfag. Et Goldfag, ce qui est intéressant, alors le modèle reste extrêmement contestable, qu'on soit clair, mais ça serait même hautement contestable s'il n'y avait que ce modèle, sachant que même le casque, il n'y a pas de corne, donc bon. Mais comme vous le voyez, c'est loin d'être finalisé, donc ce n'est pas la seule preuve que l'on amène pour pouvoir justement évoquer que c'est peut-être Goldfag. Puisque l'élément en béton, pour moi celui qui est vraiment constitutif d'un véritable argument pour annoncer éventuellement Goldfag, en dehors de tout son passé, mais on va y revenir juste après, c'est surtout ce dossier avec les animations incorporées comme ces attaques, ces morts, etc. Cela confirme davantage son arrivée sur Total War Warhammer 3. La question évidemment, ce serait plutôt quand ? Et ça, on va commencer à donner quelques éléments de réponse, même si bien sûr, gardons à l'esprit qu'il pourrait arriver dans très longtemps, on n'en sait rien là-dessus. Donc, maintenant qu'on a vu ça, qui est Goldfag ? Alors, évidemment, je vais vous conseiller très fortement la vidéo sur le futur des races du Troie et les futures races du Troie, je vous les mettrai en fiche et dans la description, n'hésitez pas à aller les voir, sachant que vous avez des timecodes normalement pour foncer sur la race qui nous intéresse ici, à savoir les Ogres pour le futur des races du Troie et j'y viendrai après pour l'autre. Donc, Creative Assembly avait parlé d'une surprise unique pour la sortie du centième Seigneur Légendaire. On y approche, je crois qu'on est à 96 ou quelque chose comme ça, là. Et alors, ça date, donc je n'ai pas retrouvé l'article, mais je sais qu'ils en avaient parlé, beaucoup en ont parlé de ça. Certains en évoquent, Nagash, etc. Nous verrons. Et tout ça amène une question. Et si ce serait Goldfag ? Eh oui, Goldfag, ce personnage iconique de la licence Warhammer qui est là depuis, comme vous le voyez, les années 80, très connu pour son statut de mercenaire. Non, mais en dehors, je préparais de petites blagues quand même, mais en l'occurrence, ce qui est intéressant avec Goldfag Maniteur, c'est que c'est un personnage pour les 30 ans ou les 40 ans de Warhammer, j'ai oublié, on a eu la sortie du coup de Harald Amerson qui était l'un des symboles de Warhammer, même s'il n'est pas forcément connu des nouvelles générations. Et c'est aussi ça l'intérêt d'un Total War Warhammer, c'est aussi de remettre au goût du jour à des personnes, des néophytes ou même des personnes qui n'ont pas connu ces personnages-là, eh bien de les faire traverser l'histoire un petit peu. Et c'était le cas avec Harald Amerson, c'était le cas avec le nain blanc déjà, avec Total War Warhammer 1 pour les nains. Et là, c'est l'occasion, de voir Goldfag Maniteur, sachant que ça permettrait de donner un seigneur légendaire aux Ogres, qui en ont que deux pour le moment, et c'est un petit peu pauvre, donc ce serait l'occasion de leur donner un seigneur. Mais personnellement, j'ai envie de revenir sur son statut de mercenaire. Comme vous le voyez, le casque, d'ailleurs j'y repense, mais à chaque fois il a eu un casque à cornes, etc. Et au final, son modèle dominion, on pourrait se dire qu'il est très éloigné de son modèle de 98, mais pas tant que ça. La masse, le hachoir, les cornes, la plaques ventrales, etc. Au contraire, Goldfag est l'un des premiers, si ce n'est le premier seigneur légendaire Ogre, donc il y a très grande chance qu'il soit dans Total Warhammer 3, j'en avais déjà parlé, que c'était logique qu'on ait Goldfag qui arrive un jour. Et en l'occurrence, c'est lui, effectivement, qui est à l'origine des Maniteurs. Goldfag Maniteur a donné son nom, justement, aux mangeurs d'hommes, la fameuse unité d'Ogres, qui sont des Ogres mercenaires, des Ogres qui voyagent très loin de chez eux, très loin des Montagnes des Larmes, rentrant au contact des différentes civilisations, ayant les moyens de monnayer leur service, puisque ce sont des mercenaires. Et en devenant des mercenaires, ils trouvent une source de nourriture quasi inépuisable. Et c'est aussi de là qu'ils tirent leur nom de Maniteur, parce qu'en fait, le principe, en dehors d'être en hommage à Goldfag, c'est aussi le fait qu'en bossant, pourquoi Goldfag s'appelle Maniteur ? C'est qu'en travaillant pour les hommes, il est très souvent amené à combattre d'autres hommes dans les cas de mercenariat, ainsi que d'autres races, bien entendu. Mais du coup, il mange les hommes au sens propre comme au figuré, c'est-à-dire qu'il va manger des hommes qui sont contre les armées pour lesquelles il a été engagé à combattre. Et en plus de ça, il va incorporer la culture des hommes en sein de ses propres rangs, de leurs tuniques, de leurs armements, etc. Donc au final, ce sont des Ogres qui sont plutôt malins. Enfin, pour des Ogres, parce que des Ogres, ça reste pas très malin quand même de base. Mais pour des Ogres, le fait d'avoir été au contact de civilisations étrangères leur a amené d'autres notions, un sens tactique, etc. Et généralement, ils sont très bien équipés et ils ont deux, trois notions, notamment pour monnayer leur service, encore une fois. Donc ils sont un peu plus intelligents que la moyenne. Mais c'est pas fini ! C'est pas fini ! Je vais même vous l'agrandir et vous comprenez maintenant le statut de mercenaire et pourquoi cette musique ? Parce que, eh bien, vous savez quoi, il y a huit mois, a été data miné autre chose. Et n'est toujours pas sorti, parce que des fois, on peut data miner des trucs, mais ça peut mettre du temps à arriver. D'où mon calmos, j'ai envie de dire, sur Goldfag. Mais on avait de data miné des fichiers évoquant une certaine Lucretia Belladonna et un certain Bordio. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'était à l'époque, noté dans le DLC 22 qui est devenu le DLC Shadow of Change, il y a eu un déploiement un peu étrange. Ça a été un peu le KO au niveau du déploiement, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, Shadow of Change, au final, c'est un pack qui regroupe potentiellement deux DLC qui étaient prévus à l'initial, etc. Finalement, le DLC nain du KO, qui est le DLC 23, est sorti avant. Il s'est passé des dingueries. Mais nous avions Bordio et Lucretia. Et ça, c'est assez intéressant parce que ce sont deux figures iconiques des mercenaires tiléens. La tilée, évidemment, vous comprenez maintenant quelle race du 3, enfin, quelle future race du 3 j'évoque dans ma vidéo sur l'avenir des futures races du 3. En l'occurrence, les mercenaires, les Dogs of War et notamment la tilée, les tiléens. Ce sont les mercenaires. Je veux dire, le livre, d'ailleurs, des Dogs of War est un livre que j'ai là, d'ailleurs. Le livre, tout simplement, des mercenaires, c'est le livre qui évoque... Alors, qu'on soit clair, les mercenaires, ce n'est pas forcément que la tilée, mais c'est majoritairement la tilée. Et d'ailleurs, le livre d'armée a été écrit vraiment dans le principe de la tilée. On a une carte de la tilée, les deux personnages justes nommés sont tiléens, etc. C'est juste qu'après, on leur a greffé d'autres troupes qui viennent d'ailleurs, notamment Albion, etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Golgfag, ayant une histoire très imbriquée dans celle des tiléens, même s'il a travaillé, par exemple, pour Ungrim avec les nains, etc., on pourrait tout à fait imaginer Golgfag en FLC, d'un race pack, à savoir le pack de race, le dernier pack de race officiellement qui devrait sortir, c'est le prochain, on ne sait pas encore qui, mais bon, les fichiers plus le livre d'armée plus la logique veut que ce soit les mercenaires tiléens, la tilée plutôt, et les mercenaires de manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est que la tilée et les deux mercenaires, en tant que prochain race pack, la question c'est quasiment fait, la question c'est quand ? Je vous rappelle qu'avec la sortie de Throne of Decay, on a continué d'avoir des éléments amenant cette thématique, notamment les pirates tueurs, qui sont dans le livre que je viens de montrer, les pirates tueurs de Longtong Silver. Nous avons également, et bien sûr, le pilote du bateau de Marienbourg, qui a un nouveau, des nouvelles animations, des nouveaux, enfin surtout une nouvelle armure, etc., qui n'est utilisée nulle part ailleurs, et quand on connaît Creative Assembly, on se doute qu'il y a anguille sous roche, je vous rappelle quand même que les ogres avaient été ramenés en mercenaires dans Total War Warhammer 2, avant finalement qu'on voit que ces squelettes avaient été une sorte de petite tease pour l'arrivée des ogres dans le 3, et en l'occurrence le système de mercenariat était dans le 2, finalement a été quand même vachement saboté quand il arrivait sur le 3, probablement parce que c'était aussi un petit test pour voir comment les joueurs réagissent, pour préparer un gros contenu sur les mercenaires. Le truc, c'est que du coup personnellement je pense que ce serait tout à fait logique de le sortir en FLC, donc en contenu gratuit, au moment où le contenu payant que sera avec un petit rework des ogres pendant la sortie du DLC payant sur les races de Tilly, des mercenaires du coup, ça serait intéressant d'avoir un avis je dirais sur ça, parce que pour moi c'est mon call, ça semble logique etc., mais il y a quand même, pour être tout à fait franc et tout à fait de bonne foi, ma théorie a un petit accro, c'est que j'avais déjà amené ça dans mes calls sur l'avenir du 3, et l'avenir des races du 3, et au final j'avais évoqué que Garka Ironskin arriverait très certainement en FLC pour la sortie du race pack des nains du KO, finalement ça n'est pas arrivé, ma grande surprise ça n'est pas arrivé, c'était très facile, pour moi c'était vraiment extrêmement facile à faire comme contenu, ils ne l'ont pas fait, j'ai envie de dire que c'était une logique peut-être un peu différente, où ils avaient déjà commencé à amorcer un changement dans leur politique de DLC étrange, même si ça ne se voyait pas encore beaucoup avec les nains du KO, il y a eu du travail sur le DLC des nains du KO, qu'on soit clair, je fais beaucoup de contenu dessus, n'hésitez pas à aller le voir si le sujet vous intéresse, donc mon call est débattable parce que je me suis trompé pour les nains du KO, pas pour les seigneurs d'ailleurs, mais principalement pour le contenu ogre avec les nains du KO, je me suis trompé, ça c'est clair, Garka Ironskin je m'y attendais, si vous voulez en savoir plus sur lui, il y a la vidéo sur le futur des races du 3, et donc là-dessus c'est vrai que mon call semble compliqué. Maintenant il y a autre chose, Throne of Decay nous a également donné de quoi attendre les ogres du KO, les ogres marqués, l'arrivée des Bile Trolls et les Ogres de la Peste. Les Ogres de la Peste ont ramené des assets, j'en avais parlé un petit peu, des assets qui préparent clairement l'arrivée des Ogres du KO, et je rappelle d'ailleurs que ces ogres ne sont non jouables pour la race des royaumes ogres, ce qui est un peu dommage je trouve, même si c'est logique, il y a de l'affrontement entre les tribus ogres, etc. C'est pas illogique quoi, c'est pas illogique, ça aurait pu amener un petit peu d'unité supplémentaire aux ogres, mais d'un autre côté, on peut comprendre pourquoi ce n'est pas faisable. Donc un DLC ogre pourrait, enfin déjà les prochains DLC KO pourraient continuer à sortir de l'ogre, parce que ce serait très facile de faire des ogres marqués, donc contenu de corne, un ogre de corne, contenu slanesh, un ogre de slanesh, etc. J'ai hâte de voir les ogres de slanesh, et bien sûr les ogres du KO universel qu'on n'a toujours pas. Maintenant, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'apparemment il y aurait une rumeur, il y aurait une rumeur qui court beaucoup sur Edith, concernant un DLC qui atteille contre ogres. J'ai essayé, alors je n'ai pas non plus passé 10 000 heures à rechercher, mais j'ai essayé de chercher et je n'ai rien trouvé de solide, de vraiment concret. Donc personnellement, moi cette rumeur elle sort vraiment de nulle part, et ça a l'air du Ouidir ou de trucs qu'on se fait dans notre tête, donc j'ai envie de dire, personnellement je n'y crois pas des masses, surtout que ce serait très étonnant un DLC ogre, quand on voit que la Norsca, qui était le DLC de préachat du 2, n'a rien eu sur Total War, Warhammer 2 et le 3, et que ça devrait être une des prochaines races à être touchée, la Bretonie n'a pas eu grand chose, aucun DLC payant notamment, avec un gros rework, etc. Donc sortir du contenu pour les ogres aussitôt, en dehors d'un contenu, enfin sans greffer un contenu actuel, ça me paraît étrange, ça me paraît très étrange et peut-être que je serais agréablement surpris, mais je n'y crois pas du tout. Donc personnellement, je maintiens mon call, soit c'est vraiment juste le seigneur offert en FLC comme ça, pour le centième héros, soit ils vont essayer de le connecter avec une thématique logique, à savoir le DLC de RAS, le RASPAC des mercenaires et de l'Athilée. Personnellement, je reste sur ce call, je maintiens ce call, on verra si j'ai tort ou pas. Je maintiens ce call, je ne le vois pas sortir dans un DLC face à Katey ou un DLC même face à quelqu'un d'autre. Surtout que les ogres et Katey, bon, je veux dire, c'est déjà le cas avec Grissus. Donc, c'est Scrag qui devrait être beaucoup plus à l'est. Donc, par contre, je pense que si Golfag arrive, il va remplacer Scrag en principauté frontalière, ce serait beaucoup plus logique. Voilà. D'ailleurs, il y avait des memes là-dessus avec Scrag qui fait des pizzas, tout ça, tout ça. Ce serait plus logique avec Golfag. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me donner vos impressions. J'espère que cette petite vidéo surprise vous a plu. Elle est assez courte, mais on parle un petit peu du futur contenu. J'ai hâte, évidemment, d'attendre ce qui concerne la roadmap de 2024. N'hésitez vraiment pas à aller regarder les vidéos de la playlist Warhammer, notamment les vidéos du futur des races du 3, notamment les ogres, et les futures races du 4 qui pourraient arriver, notamment le DLC mercenaires. Je vous mets tout ça dans la description et en lien. Merci d'avance. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Oh, le nexus. Oui, bonjour. Oui, je suis Gar Kaironskin. Euh... J'ai pas bien compris. Quand est-ce que je sors ? Où vais-je sortir un jour ? Non, parce que... Avec les nains du chaos, c'était simple, non ? Mais... Je ne comprends pas. Allez. Je vous fais des bisous. Et vive l'Italie ! Je vous fais des bisous. On se dit à bientôt ?